Bonjour tout le monde, donc content de vous retrouver, content de voir que le même argument est partagé, c'est encore une fois la guichette fermée, donc on se rend compte de la pertinence de ces rencontres-là. C'est important d'être en contact avec vous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les grandes lignes de la formation à distance. Je vous dirais, avant toute chose, on entend beaucoup de commentaires, soit de parents, de direction d'école ou d'enseignants. C'est d'y aller avec précaution. On ne refait pas des journées au complet, donc faites attention à la charge de travail. On va préciser, on va vous apporter certaines explications là-dedans. On vit une situation particulière et on se doit d'adapter, effectivement, l'accompagnement qu'on fait envers nos élèves de façon aussi particulière. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre. Je laisse la parole à Patrick. Oui, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième en direct numéro 2. Et comme le disait tantôt Guillaume, il y en a quand même un troisième qui s'en vient vendredi. Alors, soyez à l'écoute encore une fois. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur du secteur préscolaire et primaire à la FEEP et je travaille avec Normand et les gens du récit. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, Guillaume vous les a mentionnés tout à l'heure, il existe un formulaire pour, un formulaire simple à compléter pour avoir de l'aide de nos gentils réciteux et réciteuses, si ça peut se dire ainsi. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention à quelques courriels que j'ai reçus là depuis quelques temps disant que oui, 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 on rencontre nos élèves en visioconférence, mais ils ne sont pas tous là. Je comprends qu'ils ne peuvent peut-être pas tous être là parce que, mettons, dans une classe de... Moi, j'ai un collègue à moi qui a 22 élèves dans sa classe de cinquième année et il y en a 8 à l'écoute seulement. Alors, il est allé questionner les autres élèves et six autres élèves ont dit, bien, nos parents sont confinés à la maison, ils ne travaillent pas dans leur bureau à l'extérieur de la maison. Alors, c'est eux qui monopolisent les appareils durant la journée et je n'ai pas accès. OK? Alors, il faut faire attention aussi à cet aspect-là de la chose. Et pour compléter ce qu'il me disait, cet enseignant-là, c'est que tous les autres élèves, il n'y en a pas de nouvelles. Alors, il ne faut peut-être pas penser à avoir 100 % de nos élèves de la classe à l'écran, mais il faut se rappeler qu'on a aussi nos parents qui sont à la maison exceptionnellement, cette fois-ci, à cause de la crise, qui doivent probablement monopoliser les appareils de la maison. Alors, sur ce, je cède la parole à mes collègues du RICI. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Alors, les grandes lignes de la formation à distance, on va commencer la présentation avec France. France, tu vas être capable de nous mettre en contexte. Alors, quelles sont les ressources que l'on a utilisées? Et on n'est pas les premiers à devoir basculer dans l'enseignement à distance suite à la présence du COVID-19 dans la population. En effet, merci Maud. Et puis, je tiens à souligner un commentaire de Mario. Est-ce qu'on parle vraiment d'enseignement à distance? Je pense qu'on y va avec les grands principes de l'enseignement à distance en se disant que ça va prendre la couleur de chacun de vos milieux, dans le fond. Est-ce que ça va être un soutien aux apprentissages? Si on garde en tête les grandes lignes, je pense qu'on va pouvoir s'en inspirer et puis l'adapter selon la couleur de nos milieux. De notre côté, on ne vous cachera pas qu'on s'est grandement inspiré de ce qui s'est passé du côté de la Chine et de l'Asie de façon générale. Et on a trouvé deux documents qui sont fort pertinents à notre sens. Il s'agit d'un document pour Shanghai American School et d'un document de l'IB pour le Online Learning and Teaching Education. Je ne vous cacherai pas que ce sont des ressources qui ont été très précieuses pour nous pour s'inspirer pour la première présentation qu'on a aujourd'hui et qui va s'inscrire dans une série d'autres rencontres. Je vais demander, Guillaume, toi qui es le maître de la présentation, est-ce que tu pourrais changer la diapo, s'il te plaît? Ce qu'on voit en ce moment, tout le monde fait des essais dans leur milieu et la documentation du côté de l'Asie, elle est claire. On ne doit pas, tout à l'heure, Normand l'a dit, Patrick aussi, on ne doit pas tenter de reproduire ce qui se fait en classe. Il faut vraiment qu'on repense notre expérience d'apprentissage en période d'urgence. Soyons honnêtes, les réalités vécues dans les milieux sont différentes, dans les maisons aussi. Donc, si on y va vers quelque chose qui ressemble à une journée, par exemple, du côté du secondaire, une journée zéro carbone qu'on fait une fois dans l'année, qu'on a mobilisé l'ensemble de nos ressources pour réussir à faire cette journée zéro carbone-là, on est capable de le faire une fois, un peu comme un sprint. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, cette situation-là, on sait qu'on en a pour au moins six semaines. Donc, il va peut-être falloir qu'on prenne un moment pour se poser et pour repenser notre expérience d'apprentissage pour être certain que ni nous du côté scolaire, ni nos parents, ni nos élèves, on va tous se retrouver en surcharge et que là, l'anxiété va commencer à augmenter et qu'on va se retrouver peut-être avec des décrochages. Donc, des élèves pour qui ça va être de plus en plus difficile de faire ces apprentissages-là. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue et je vais demander à Guillaume, peux-tu, s'il te plaît, changer la diapo? Plusieurs des demandes qu'on a reçues jusqu'à présent portent sur les premiers pas à faire dans la situation dans laquelle on est actuellement. Et je vous dirais qu'en fait, la façon qu'on a décliné, c'est qu'on va d'abord faire des recommandations, des premiers pas pour les directions, puis après ça, on va faire les premiers pas pour les enseignants. Alors, comme l'a dit ma collègue France, il n'y a aucune des écoles en ce moment qui est experte sur l'accompagnement à distance sur le long terme et c'est tout à fait normal. Donc, la première recommandation qu'on ferait aux écoles puis aux directions, c'est déjà de réserver une plage horaire pour la préparation et la coordination des enseignants. On a déjà des écoles qui ont figé un moment comme le lundi pour dire, le lundi, c'est un moment de coordination pour amener nos enseignants à s'approprier cette nouvelle situation-là, à produire du contenu, à produire des capsules vidéo, à juste restructurer notre façon de travailler. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps que ça prend pour se, pardonnez-moi l'expression, se revirer de bord. Donc, il faut vraiment accorder du temps à nos enseignants. La deuxième chose qu'on vous recommanderait, chères directrices et directeurs, c'est de prendre le pouls de la situation qui est vécue par les familles. On le voit à tous les jours, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle nouvelle, de nouvelles recommandations, de nouvelles, une nouvelle situation, de nouveaux magasins qui ferment. Donc, tout le monde est comme un peu en gestion au quotidien, dans la gestion du changement. Donc, c'est vraiment important de prendre le pouls sur comment ça se passe avec, comment ça se passe dans les familles, comment ça se passe à la maison, surtout pour nos élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, pour vraiment là, très rapidement, rétablir le lien qu'ont ces enfants-là et qu'ont les familles avec l'école. Je vous dirais aussi que comme c'est un processus qui est nouveau pour plusieurs écoles, pour ne pas dire toutes les écoles, on vous recommande également d'aller chercher de la rétroaction rapidement auprès des parents pour savoir comment l'expérience d'accompagnement à la maison est vécue par les familles. Donc, c'est un processus qui est nouveau, c'est tout à fait, nous, c'est ce qu'on recommande, de dire, bien, on va agir en toute transparence, c'est nouveau, ça ne sera peut-être pas parfait du premier coup, puis on veut avoir vos rétroactions rapidement afin de corriger le tir s'il y a des choses qui sont à améliorer. Troisième élément qui est super important, dans la mesure du possible, à faire une recension de la planification des enseignants pour avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est demandé aux élèves. Que ce soit aux primaires et aux secondaires, ce qu'on veut éviter, en fait, c'est de mettre nos élèves en situation de surcharge. Et comme, et surtout, je le dis, surtout aux secondaires, mais même aux primaires, c'est tout à fait pertinent, c'est que des fois, on a notre vision, nous, notre vision matière, puis on ne voit pas nécessairement ce que nos collègues proposent. Donc, c'est vraiment important que les directions aient cette vue d'ensemble-là pour éviter, notamment, la surcharge de travail auprès de nos élèves. Ensuite, établir des canaux de communication clairs auprès des parents. On a tous un portail, on a tous déjà des outils qui existent afin de communiquer. Je sais que c'est probablement déjà fait en cours d'année, mais ce qu'on vous recommande, c'est de peut-être faire un petit rappel d'identifier quels canaux de communication vont être utilisés dans quel but. Donc, vraiment dire le portail, voici les informations qui vont être transmises par le portail. Si on a un outil comme Teams ou Google Classroom, voici les informations qui vont être transmises à travers ces canaux de communication-là. Donc, faire un petit rappel. Et ce qui m'amène au prochain point, d'utiliser les outils qui sont déjà maîtrisés. On a reçu beaucoup de questions par rapport à quelles sont les meilleures plateformes à utiliser dans la situation dans laquelle on est présentement. Je vous dirais que les meilleurs outils sont les outils que vous utilisez déjà. Les enseignants, les parents, les élèves n'ont pas nécessairement le temps présentement de s'approprier de nouveaux outils. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'utiliser les outils qui sont déjà utilisés dans votre milieu. Et finalement, d'un point de vue de la direction, c'est de proposer des méthodes d'organisation, de travail aux élèves, aux familles, des petits trucs. Comment physiquement, comment on peut arranger un bureau dans la mesure du possible? Comment on est capable de structurer un horaire de travail qui est flexible? Donc, vraiment, de donner des pistes d'organisation pour les familles parce qu'il n'y a personne qui a vécu cette situation-là en ce moment. Donc, on est tous ensemble dans le même bateau. Il faut s'aider. Donc, si on est capable de proposer des pistes d'organisation, ça va aider nos élèves et leurs parents. « Cher Guillaume, es-tu capable de changer de diapositive? » Merci beaucoup. Premier pas chez les enseignants, c'est de garder le lien avec l'école, d'être présent. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, c'est important de garder le lien avec nos élèves, nos élèves qui sont en difficulté, nos parents par différents moyens. Puis, il y a des écoles qui ont déjà des habitudes numériques, qui vont utiliser des outils numériques. Il y a d'autres écoles que ce n'est pas encore le cas. Donc, on a eu des écoles, puis des enseignants qui ont juste pris un moment pour appeler les parents, comme un bon vieil appel au téléphone pour savoir comment ça se passe. Puis, les élèves, les parents étaient vraiment contents de pouvoir parler à leur enseignante, à leur enseignant. Donc, c'est un des premiers gestes à faire. Deuxième chose qui est à considérer, c'est d'éviter de surcharger les élèves qui sont dans une période d'adaptation, une période familiale stressante, il y a peut-être des mises à pied à la maison, il y a peut-être des parents qui sont au chômage. Donc, il ne faut vraiment, vraiment pas négliger la gestion du changement dans lequel on est tous présentement. Donc, je vous avouerais que ce qu'on vous recommence, c'est de vraiment y aller avec des semaines qui sont allégées. Allégées, ne pas faire nécessairement du 8 à 4 à côté comme si on était vraiment, comme si on était habitué de le faire. Puis même, à titre personnel, l'équipe du récit qu'on fait du 8 à 4 en visioconférence toute la journée, on est comme tous bien brûlés. Donc, il faut éviter de faire ça avec nos élèves parce qu'il y a une grande surcharge cognitive qui peut être produite. Ensuite, côté enseignant, on revient vraiment à la base, puis ceux qui ont déjà suivi des formations avec nous vont nous entendre nous répéter. Donc, surtout en période d'adaptation, il faut cibler les éléments essentiels de la PDA et du PFEQ. Il faut vraiment aller chercher nos incontournables dans nos matières, étant donné qu'on est tous en période d'adaptation. Les élèves n'ont pas le temps et on n'a pas le temps de faire des projets, des activités qui visent l'enrichissement ou le superflu. Donc, tous les éléments de la PDA et du PFEQ sont importants, mais ce n'est pas tous ces éléments-là qui ont la même importance. Donc, il faut utiliser notre jugement professionnel pour aller vraiment cibler les notions de base pour avoir le plus d'impact possible. Parce qu'une des raisons pour lesquelles on fait cet accompagnement à la maison-là, c'est pour justement planifier le retour. Et quand le retour en classe va être fait, qu'il y ait vraiment comme le moins d'effets négatifs possibles. Donc, on poursuit l'expérience d'apprentissage. Si, Mme Proulx, vous êtes capable d'arrêter votre présentation, ça serait génial pour permettre aux gens de voir la diapositive pendant que je parle. Ça serait super génial. Ensuite, autre recommandation qui est dans le pratico-pratique. Si les routines d'accompagnement à distance ne sont pas encore établies, si les gens ne se sont pas appropriés, les élèves, les parents ne se sont pas encore appropriés les routines d'accompagnement, ce qu'on vous propose d'abord et avant tout, c'est de faire de la consolidation des apprentissages, de la révision pour permettre aux élèves de comprendre comment ça fonctionne, de vraiment comprendre les routines. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous recommande. Puis ensuite, une fois que les routines sont comprises par les parents, par les élèves, là, on peut commencer à proposer des nouveaux apprentissages. Et finalement, très important de considérer le temps à l'écran. On ne recommande pas plus d'un gros maximum de trois heures à l'écran. Donc, on a tendance à le sous-estimer, mais le travail à la maison, c'est cognitivement beaucoup plus exigeant qu'être en présentiel à l'école. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. Il faut donner du temps à nos élèves pour respirer, faire d'autres choses. Il y a beaucoup de... Surtout, nos plus vieux vont être appelés à aider les parents avec la gestion avec les plus petits. Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on ne voit pas nécessairement qu'on est à l'accompagnement à la maison, mais qui sont très... qui prennent beaucoup de place. Donc, considérez le temps à l'écran dans la proposition des activités pédagogiques. Je passe maintenant la parole à mon collègue, Guillaume. Oui. Alors, dans les prochains jours, les derniers jours, vous allez voir passer plein de conseils, quoi faire, quoi ne pas faire et autres. Le récit, dans le fond, on a fait une veille, on a regardé les différents documents, les différentes façons de faire, on a travaillé pour vous. Et ce qui fait consensus, dans le fond, ce qui revient dans à peu près toutes les recommandations, dans à peu près tous les documents, vous les avez ici. C'est sûr qu'il y a des conseils qui vont à gauche et à droite. Regardez dans votre situation ce qui s'applique, ce qui fait du sens. Mais vous allez voir que, de façon générale, c'est des conseils qui sont tout à fait logiques. Donc, la première chose, c'est de prendre du temps pour que les élèves, on l'a mentionné, puissent s'organiser. On peut les guider, les accompagner. On les voit avec des conseils simples. On leur dit, est-ce que tu as un espace de travail? À quel moment tu travailles? Sur quel appareil? Tout ce qui est notifications et autres. Et, comme on l'a mentionné, on ne peut pas faire une journée complète sur le numérique. On garde en tête, là, tout ce qui est saines habitudes de vie. Donc, pour ça, en les guidant, il va falloir peut-être découper pour eux les différentes tâches pour s'assurer que les élèves travaillent plus en bloc et puissent prendre des pauses, travailler différentes habiletés au travers de ça aussi. Ensuite, ce qui revient beaucoup dans la littérature, c'est ce qu'on appelle les tâches synchrones de asynchrone. Synchrone, c'est que les élèves sont assis devant l'écran, ils suivent le cours comme s'ils étaient assis en classe. Il y a un enseignant, par exemple, qui va donner son cours magistral. Les élèves sont à la maison, ils le prennent en note. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Je prends juste ma fille qui, présentement, a des cours à distance. Elle doit garder les enfants des voisins qui doivent travailler. Donc, elle n'est pas nécessairement disponible. Il y a d'autres contraintes qui s'ajoutent. Donc, on va parler de donner des tâches asynchrones. C'est-à-dire qu'on va donner le choix aux élèves de, bien, voici une liste d'éléments à faire, les fameuses listes. Et vous donnez l'opportunité aux élèves de travailler de façon à leur rythme, de découper selon le temps et ça réduit le stress. Comme on parlait, il y a aussi une question de disponibilité des appareils. Par contre, je vous dirais, le synchrone devient intéressant si l'enseignant devient disponible ou s'il y a des moments où il y a une possibilité de se connecter. Là, ça devient intéressant pour aller chercher l'humain, le côté affectif. Mais si jamais vous faites des choses en direct, assurez-vous de les enregistrer. Un peu comme la présentation d'aujourd'hui qui est enregistrée, qui sera disponible après coup. Donc, il y a l'événement, je peux y participer, tant mieux. Si je suis absent, je me rattrape. Donc, ça réduit beaucoup le stress au niveau des familles, cette forme de flexibilité-là. Au travers de ça, les élèves doivent bien maîtriser les outils numériques. Vous êtes peut-être mieux de travailler avec un outil imparfait que les élèves connaissent déjà que d'essayer de développer, de déployer une plateforme complète. Les élèves connaissent, les élèves et les parents connaissent peut-être déjà un peu le portail. Donc, si votre portail est bien déployé, bien, utilisez-le. On a eu des cas où le taux de maîtrise des outils numériques était bas, bien, on va plus travailler avec les sites Internet. Je prends même le ministre qui a dit, à la limite, on va leur envoyer par courrier directement. Bien, assurez-vous que l'outil que vous allez utiliser soit maîtrisé par les parents élèves. Et si vous avez l'opportunité d'offrir une aide technique, vous avez peut-être des techniciens ou des gens qui pourraient l'aider, assurez-vous que ce volet-là ne soit pas un obstacle pour la suite des choses. Mes collègues l'ont mentionné tantôt, le temps pour les enseignants. On comprend que l'enseignement à distance, ça se repose sur les enseignants. Donc, les enseignants aussi sont dans la même situation, ils sont consignés. Ils ont leur famille à gérer. Donc, donner du temps pour que les enseignants puissent planifier leur action, puissent structurer l'enseignement à distance. Donc, dans le document qu'on a consulté sur la Chine, nous autres, les lundis, les enseignants travaillaient de leur côté. Il n'y avait pas de communication de retour aux élèves. Et planifiez le reste de la semaine. Voyez comment ça peut fonctionner avec votre réalité. Et en tout temps, demandez régulièrement de la rétroaction. Comment ça a été cette semaine pour les enseignants? Est-ce que la charge des élèves est correcte? Est-ce que ça semble surchargé? Est-ce que les parents comprennent bien les enjeux et le but? Qu'est-ce qu'on fait? Présentement, on ne préparait pas pour les examens de fin d'année. Donc, est-ce que tout le monde comprend bien où est-ce que vous en allez avec ça? Et assurez-vous de l'avoir de la rétroaction pour vous ajuster. Ça ne sera pas parfait. C'est pour ça qu'on se donne le... En consultant, les gens disent, OK, ce n'est pas parfait, mais ils m'ont consulté. Il va y avoir des ajustements. Gardez le contact avec votre nom. Ce sont les éléments principaux qu'on retrouve dans la littérature en lien avec la situation qu'on vit présente. Alors, concernant la suite des choses, c'est une des questions qui nous ont été posées hier quand on a rencontré le groupe de direction des écoles privées de la région de Québec. Et c'est passé également dans le chat. Il y a certains parents qui ne répondent pas pour le moment. Et c'est fort probable. Alors, mes collègues en ont déjà parlé à plusieurs reprises. Il y a des situations de crise qui sont là dans les familles. Et de façon organique, la réponse est arrivée hier. Les directions, et c'est à ce moment-là où les enseignants peuvent déjà être sur la ligne de front. Si vous avez des familles qui ne répondent pas, fort probablement que la meilleure façon de les rejoindre, c'est simplement de leur donner un coup de téléphone pour s'enquérir de ce qui se passe à la maison. Ce qui m'amène à faire le pont avec le premier point. Des parents qui font partie des services essentiels ou qui vivent peut-être des situations de crise parce qu'il y a des pertes d'emploi, vont certainement bientôt devoir également privilégier peut-être la suite des choses en accompagnement en distance avec leurs enfants. C'est à nous, les professionnels de l'éducation, déjà de les aider à cibler ce qui est le plus important. Mes collègues en ont discuté. C'est à nous, les professionnels de l'éducation, d'aller trouver dans le fond, de cibler les objectifs les plus importants dans notre progression des apprentissages, dans notre programme du PFEQ. Mais il ne faut pas oublier également de donner des tâches courtes et de donner des objectifs d'apprentissage qui sont très clairs pour les apprenants, mais également pour les parents qui vont peut-être les accompagner. Pour quelles raisons? Parce qu'on présume qu'un élève du secondaire est autonome, mais on sait bien que dans les faits, plusieurs élèves du secondaire ont quand même besoin de leurs parents pour demeurer organisés. Alors, des objectifs d'apprentissage clairs pour les élèves, tant pour les parents, ce qui peut peut-être faire en sorte que dans les plans de travail, à ce moment-là, vous allez peut-être y aller avec des libellés qui sont au début du plan de travail. Voici les tâches incontournables, ce sur quoi tu devrais privilégier, ce sur quoi tu devrais accorder ton attention et ensuite de ça, si tu veux aller plus loin. J'attire votre attention maintenant sur le deuxième point. Accorder plus de temps et de la flexibilité aux élèves pour accomplir les tâches demandées. Google Classroom, les outils numériques, permettent de rythmer les dates de remise, mais en ces temps de crise, la documentation est très claire. Si un élève ne remet pas le travail à temps, on est peut-être mieux de s'enquérir des raisons du retard du travail que de pénaliser. Ensuite de ça, on aimerait également encourager les enseignants à offrir, oui, de la rétroaction assez rapidement. Alors, simplement peut-être par un petit accusé de réception du travail, mais on encouragerait les enseignants aussi à bien réfléchir aux tâches qui seront envoyées à la maison. Pour quelles raisons? Parce qu'éventuellement, ce sont des tâches qui devront être corrigées par l'enseignant ou, pardonnez-moi l'expression, monitorées. Alors, chers enseignants, il faut également penser à notre épuisement professionnel. Alors, les traces d'apprentissage qu'on va recueillir, il faut également penser à de quelle façon est-ce que nous allons les traiter. Guillaume, est-ce que je peux te demander de changer la diapositive pour qu'on aborde un sujet qui en touche plusieurs, les plus jeunes? Alors, le ministre de l'Éducation et le gouvernement l'a dit, faire l'éducation à distance avec les plus jeunes, ça peut devenir un enjeu, un défi particulier. D'où l'importance à ce moment-là de bien s'enquérir de ce qui se passe dans les familles. Pour quelles raisons? Parce que statistiquement, quand il y a un jeune élève, il y a d'ores et déjà, on le sait souvent, plusieurs autres jeunes enfants dans la maison. Alors, pour les plus petits, il ne faut pas oublier que le parent va probablement devoir donner de l'accompagnement à un, deux ou trois jeunes enfants. La façon dont ça peut se passer avec des élèves de la maternelle, on a des belles initiatives qui sont déjà démarrées. Alors, on sait que notamment au pré-scolaire, ce qui va être hyper important, ça va être de garder le lien avec l'école. Alors, dans la tête d'un jeune élève, le temps prend une proportion qui est complètement différente de celle d'un élève du secondaire. Alors, peut-être que les enseignants peuvent organiser des petites visioconférences avec des petits groupes d'amis qui n'auront peut-être pas comme objectif des apprentissages comme tels parce qu'on sait que la maternelle est beaucoup là pour socialiser. On peut encourager les parents à travailler la conscience phonologique, travailler les habitudes en littératie, mais ce qui sera surtout important, c'est de conserver le lien avec l'école. Ce qui nous amène au quatrième point, on accorde d'abord et avant tout l'importance à la révision et surtout, on propose des tâches qui sont asynchrones aux parents des jeunes enfants pour toutes les raisons parce qu'ils ne seront certainement pas connectés en même temps. On peut peut-être également vous conseiller, chers enseignants, parce qu'on a des écoles qui ont commencé à le faire, d'organiser des tours de garde. C'est-à-dire que des enseignants de première année, s'il y a des questions, s'il y a des accompagnements à faire avec des élèves en difficulté, vont organiser des tours de garde pour à ce moment-là être capable de répondre aux questions, pour être capable de répondre aux questions des élèves. Alors, Guillaume, je t'encouragerais à nous présenter la prochaine diapositive, s'il te plaît, parce que oui, on est peut-être déjà en train de gérer le maintenant, mais il va falloir également se pencher sur le retour en classe. À quoi est-ce que ça va ressembler? Alors, prévoir maintenant le retour en classe, on peut peut-être déjà établir les grandes lignes de tout ça, c'est important pour la direction de rassembler ce qui est déjà envoyé à la maison, pour quelles raisons, en faire une espèce de planification pour que les enseignants, que ce soit à la fin de l'année ou au début de la prochaine année scolaire, soient capables d'aller s'accrocher sur ce qui a été travaillé, consolidé, vu, revu à la maison, pour être capables de prévoir la suite des choses. Avec les tout-petits, prévoir le retour en classe, ça a été d'organiser des rencontres avec les élèves, simplement pour que l'école demeure active avec eux autres. Plusieurs questions sont passées dans le chat. De quelle façon est-ce qu'on peut s'assurer de peut-être recevoir de la rétroaction des parents, savoir comment est-ce que ça se passe? Utilisez les outils que vous avez déjà. Ça peut être simplement fait via un Google formulaire, via un courriel, simplement d'aller prendre le pouls, ce qui va vous permettre maintenant d'être capable d'organiser le retour éventuel. Alors, une infographie a été publiée à ce sujet-là. Je vais maintenant passer la parole à notre patron qui terminera ce webinaire en vous la présentant. Oui, bonjour tout le monde. Donc, vous avez à l'écran d'afficher les dix principes pour de l'enseignement ou de l'accompagnement à distance. Donc, ces dix principes-là font une bonne synthèse de ce que vous venez d'entendre. L'enseignement synchrone, ça permet aux élèves de travailler à leur rythme. Donc, dès l'instant que vous êtes capable d'enregistrer les capsules et non pas d'être en direct, ça permet, en fin de compte, à ces élèves-là d'avoir accès, mais au moment où ils seront libres, parce qu'il y a une vie familiale, on a entendu Guillaume parler de sa fille qui va garder chez les voisines. Chacun, chacune des familles ont leur réalité et c'est plus accessible pour les jeunes. Évidemment, de détailler les étapes nécessaires pour réaliser une tâche. Vous n'êtes pas en classe devant des élèves, donc c'est important d'être très précis dans nos consignes pour éviter toute confusion. Plus on est clair, plus on évite aussi une série de questions qui rebondissent. On le vit à la Fédération, dès l'instant qu'on publie des consignes, il y a une série de rétroactions où les gens demandent des précisions. Donc, c'est un fait important à prendre en considération. Tenir compte aussi de la gestion du temps. Les élèves ne sont pas en classe, ils ne sont pas accompagnés comme à l'accoutumée. La situation est particulière, la réalité familiale est différente. Donc, le temps pour réaliser ces tâches-là est plus long. On parle de voir deux fois plus long. Donc, restons réalistes, ne surchargeons pas nos élèves. Il y a des moments où vous pouvez être disponible. Bon, c'est libre à vous, mais de préciser ces moments-là, vous êtes en mesure de répondre aux questions. Vous pouvez répondre de différentes formes. Vous pouvez répondre en visuel, vous pouvez répondre sur un Google Doc, vous pouvez répondre sur les plateformes que vous avez. Certaines écoles ont peu de ressources. Ça peut être via la page Facebook ou via le portail de l'école. Ne créez pas, en fin de compte, de nouveaux moyens. Gardez les moyens avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ce n'est pas le temps de développer de nouvelles stratégies. Ça rassure les familles, ça rassure les élèves. Bien définir les tâches qui seront demandées aux élèves aussi. Que ça soit clair, puis quand je tente de définir les tâches prévues, c'est aussi de clarifier les intentions qui sont en arrière de ces tâches-là. Donc, toujours penser à une intention pédagogique. Ça circulait hier sur les réseaux sociaux où les gens questionnaient sur les outils à utiliser. Et la réponse que j'ai fournie, c'est peu importe l'outil. Ce qui importe, c'est la pédagogie et l'intention que nous avons derrière. Quand vous fournissez ce travail-là, oui, c'est important de s'assurer de la rétroaction. Donc, c'est clair, recueillir le feedback des élèves. Ce document-là, soit dit en passant, vient de la France. Donc, on parle de feedback en France, mais la rétroaction ici, c'est important pour s'assurer que les élèves sont capables de suivre le rythme, que vous êtes capables de suivre le rythme, que les familles apprécient ce que vous faites. Donc, tenez compte de ces commentaires-là. De là, l'importance de communiquer régulièrement avec ces élèves. On parlait tantôt de prendre le pouls de nos familles. Donc, ce pouls-là, il est important pour être certain que ça se vit bien. Donc, définir clairement les objectifs et les modes d'évaluation, là, je mets un bémol. On n'est pas en logique d'évaluation présentement. D'ailleurs, la FIB, je vais l'écrire à toutes les directions du secondaire dans les prochaines minutes, nous annulons la session d'évaluation de la FIB parce que nous ne nous inscrivons pas dans une logique d'évaluation, mais bien dans une logique d'apprentissage. Ce qui n'exclut pas, par contre, de ramasser des traces, donc dans les rétroactions, parce qu'à la fin de l'année, les enseignants, vous allez être appelés à porter un jugement si l'arrêt de l'école se poursuit. Donc, conserver des traces va être en mesure de justifier votre jugement sur la passation ou non d'un élève au niveau supérieur. Faites attention pour équilibrer le temps, donc le temps hors ligne, les moments encadrés, mais du moment ou des moments qui sont libres aussi. On parle, Patrick Lerue l'a mis sur le clavardage tantôt, oui, d'intégrer des moments de lecture, mais penser à des moments de jeu, que les jeunes puissent sortir dehors, ne serait-ce que de jouer dans la cour, prendre un peu d'air, d'alterner les moments et favoriser l'interaction avec les élèves. Je vous dirais, un souci que nous avons, et on en entend parler, c'est celui de l'anxiété. Notamment, quant à nos élèves à besoins particuliers, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui ont déjà cité une assemblée des directions pédagogiques, on parlait du tiers-femme. Cette clientèle-là a besoin d'un accompagnement plus étroit, plus rapproché, mais on entend parler d'anxiété. Cette anxiété-là, elle peut être de différentes natures. Les élèves ou les parents qui reçoivent peu d'informations peuvent développer une certaine anxiété parce qu'ils se demandent ce qui se passe avec l'école. Donc, alimentez votre page Facebook, si vous en avez une, alimentez les moyens de communication avec vos parents. Aussi, il peut y avoir de l'anxiété pour des jeunes qui recevraient des sommes de travail trop importantes ou si vous proposez un horaire à temps plein. Nous ne sommes pas dans une logique d'horaire à temps plein. Nous sommes dans une logique d'apprentissage à distance, donc en tenir compte. Les études, j'en ai partagé une sur Twitter hier du Kansas, recommandent aux secondaires de ne pas dépasser trois heures d'apprentissage pour les jeunes du secondaire et beaucoup moins pour le primaire. Je vous invite à consulter les pages Twitter de Patrick Leureux ou la mienne, donc à Normand Brodeur, où vous avez accès à ces études-là. C'est important, quand on donne le travail aussi, de fragmenter ce travail-là, espancer les moments de travail. Le cerveau a besoin de répit. Nous ne sommes pas dans une logique de sprint avec l'annonce qui a été faite de la fermeture des écoles jusqu'au 1er mai. Nous sommes dans une logique de marathon. Il faut donc, comme dit le proverbe, qui veut aller loin et ménage sa monture, il faut se prémunir et prémunir le monde dans nos familles aussi pour faire attention. Enfin, les enseignants, je m'adresse à vous pour vous dire quelle belle occasion de travailler en collaboration. Vous n'avez pas à tous travailler dans votre coin seul. Les équipes niveau, les équipes matière, c'est le temps de travailler ensemble pour, si vous déposez un plan de travail pour vos jeunes, que vous n'ayez pas à travailler individuellement et à réinventer la roue chacun de votre côté. Donc, je vous souhaite de faire attention à vous, d'être présents et vigilants auprès de vos gens. C'est important. Et là-dessus, je repasse la parole à Maud. Si vous me permettez, parce que c'est régulièrement apparu dans le chat, je répondrai à deux questions au nom de l'équipe. Tout d'abord, et là, à ce moment-là, Patrick et Normand pourront me corriger si je me trompe, il est souvent question de, il y a des parents qui ne répondent pas. Malheureusement, on ne peut pas se substituer à l'autorité parentale. Alors, on est tenu à notre champ d'action, à notre rayon d'action, au pouvoir que l'on a. On peut faire de notre mieux pour être capable de donner le meilleur soutien à l'apprentissage à distance que l'on peut. Si vous êtes un enseignant et que vous constatez que vous n'avez pas de réponse d'une famille en particulier, on peut simplement vous encourager à communiquer avec votre direction pour que votre direction, elles, à ce moment-là, prennent le relais et aillent interroger la famille. Malheureusement, on ne peut pas entrer dans les foyers et prendre le lit de ça. Ce qui m'amène également à répondre à une autre question qui a été nommée dans le chat. Qu'est-ce que l'on fait avec les élèves qui sont en difficulté, notamment au primaire? Et j'aurais envie d'enlever le « notamment au primaire » parce que des élèves qui sont en difficulté, il y en a de la maternelle jusqu'en secondaire 5 à ce moment-là. Les élèves qui sont en difficulté, on devrait peut-être leur accorder une attention spéciale. Ce qui veut peut-être dire qu'en dehors de vos groupes réguliers, si vous êtes au secondaire ou si vous êtes au primaire, il pourrait peut-être y avoir à ce moment-là des enseignants qui, par matière au secondaire ou des enseignants qui, par niveau, par cycle au primaire, pourraient peut-être être dédiés pour donner un soutien particulier aux élèves qui rencontrent des difficultés. Alors, ces élèves-là vont peut-être avoir besoin d'avantage d'accompagnement qu'un plan de travail qui est envoyé à la maison parce qu'il faut leur donner davantage d'explications. Il n'y a rien qui nous empêche de former des sous-groupes et de se répartir le travail entre enseignants. Alors, c'est, comme Normand le disait, de briser l'isolement et de travailler avec la force du groupe. Alors, enseignant Y va donner du soutien en mathématiques aux élèves en difficulté pendant qu'enseignant X, pendant ce temps-là, lui, s'occupera des élèves qui sont là, qui sont dits, et je le dis bien, entre guillemets, réguliers. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le chat a été actif. En cas de doute, référez-vous, s'il vous plaît, à vos directions respectives. Suivez ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos élèves et n'hésitez pas à prendre du temps pour bien vous structurer parce que, comme Normand le dit, on est dans une logique de marathon. On revient au mois de mai pour le moment et non pas dans une logique de sprint. Si vous avez des questions, envoyez-nous-les, mais vous allez pouvoir retrouver toute la rediffusion sur notre site web, cp.feep.qc.ca. Et on se revoit vendredi à 10 heures. Et nous aurons la possibilité de vous présenter des témoignages d'enseignants qui travaillent de façon différenciée et qui travaillent avec le numérique, avec leurs élèves. Alors, ils pourront certainement répondre aussi à vos questions. Alors, on se voit vendredi matin, 10 heures. Merci. Merci. Merci.